Moi, j'étais l'autre jour, défendre un gars, en 2014, c'est un gars de la CGT, mon camarade. En 2014, il participait à une manif à la Fédération Nationale du Bâtiment, contre la mortalité sur les chantiers, etc. Il faut se rendre compte que c'est là que, sur les 565 morts par an, vous m'entendez souvent en parler, un jour sur deux, c'est le bâtiment. Donc, vous avez des gars, c'est des syndicalistes, ils sont là, ils ont le cœur sur la main, ils donnent, ils donnent. Le copain, il va à la manif, tout ça, et puis dans la salle, bon, on le tourne, on monte, voilà, quoi. Vous savez ce qu'il a fait comme crime abominable ? Le camarade, Philippe Christmann, il a acheté des confettis. Vous vous rendez compte ? Des confettis ! Et de la peinture, à l'eau. Il le sert. Il le condamne. Ce que je vous raconte là, ça date de 2014. Là, on est en 2017, hein, fin 2017. Il le condamne à 17 000 euros d'amende. Le gars, c'est un brave. Il a... il a fait ça pour les autres. Qu'est-ce que vous croyez que ça lui fait, à lui ? Ben, ça lui fait mal. Il est là. Il rumine. D'abord, il commence par s'en vouloir. Hein ? Et les autres lui disent, ah, t'as qu'à te tenir tranquille. Évidemment. C'est pas les autres copains, l'adversaire. Si tu te tenais tranquille, hein, t'en serais pas là, hein ? Tu regrettes, hein ? Tu regrettes, hein ? C'est pour lui plonger la tête dans le seau. Pour dire, personne ne moufte. Les puissants sont les puissants et les gueux, les gueux. Voilà. Vous êtes des jaloux, des cyniques, des feignants. Il faudrait surveiller tous les jours, a dit M. Gattaz, ceux qui sont au chômage. Nous aussi, on va surveiller tous les jours les capitalistes pour vérifier qu'ils ne sont pas en train de planquer leur fric. On pourrait le faire aussi, hein ? Tous les jours, on surveille leur compte. Ça va, quoi. Enfin bref, Philippe Griezmann, il est condamné à 17 000 euros d'amende. Boum ! Et vous savez ce qu'il se passe à ce moment-là ? Le procureur de la République, c'est-à-dire quelqu'un qui agit sur ordre du ministère. C'est normal, c'est son boulot. C'est pas honteux, hein ? Il fait appel. Qu'est-ce qu'il veut ? 17 000 euros, plus de la prison ferme. Envoyez les gars en prison ferme. Voilà. Alors, on a fait un rassemblement avant qu'il aille au tribunal. On était là tous, enfin... Mais plusieurs de mes camarades sont venus avec moi, on est député. Il y avait Corbière, il y avait Coquerey, il y avait Bastien Lachaud. Qui c'est qui était là encore avec moi ? Il y avait la conseillère de Paris, Simonnet. Et puis bon, évidemment moi-même. Et puis alors, dans les syndicalistes, il y avait des dirigeants. Il y avait M. Martinez, Philippe Martinez, avec qui... J'ai discuté un moment, qui est venu là, dans une action de terrain avec les camarades. C'est bien. Ça faisait chaud au cœur. Et vraiment, on peut dire que c'est là qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que moi, au fond, bon, je suis comme tout le monde, hein. C'est pas vous dire que ça me réjouit d'apprendre comment faire un attentat contre moi. Mais bon, je suis entouré, tout ça. Mais Philippe, lui, ben, tourneront dans sa tête. 17 000 euros. Et si je dois aller à la prison ferme ? Mis en délibéré ! Nous sommes en octobre, hein. 17 octobre 2017. Mis en délibéré, ça veut dire on va réfléchir à ce qu'on va faire. Et on vous le dira bientôt. Quand ? En janvier. Ça veut dire. 17 octobre, 17 novembre. 17 novembre, 17 décembre. 17 janvier. Au milieu, t'as les fêtes de Noël. 1er de l'an, tout ça. 3 mois. Le gars, il va cuire dans son jus. Est-ce que dans 3 mois, il va en tôle ? Voilà, mes amis, dans quel monde on vit. Et ben, ça vaut la peine de se battre pour le changer.